Alors oui, on peut parler des places inaccessibles pour le surdoué. Le surdoué ne se sent jamais à la hauteur. L'HP, il fonce, mais on se demande comment il fonce, parce qu'en fait, c'est comme des robots, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, donc ils réussissent. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais c'est grosso modo. L'HPE, celui qui est plus dans l'émotion, dans la créativité, « Ah non, je n'y arriverai pas, ah non, je n'aurai jamais ce poste, ah non, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, oh là là, comment je vais faire pour y arriver ? » Et je me souviens, moi, être rentrée un jour chez Roche-Beau-Bois, et je me suis dit, bon, j'y vais, je vais être décoratrice chez Roche-Beau-Bois, il n'y a pas 30 solutions. Et je me suis, voilà, c'est ça, j'ai... Enfin, en fait, c'est ça, j'ai bloqué les émotions, j'ai tout bloqué, je suis rentrée droit dedans et j'ai dit, bonjour, je vais parler au directeur. Ils ont eu super peur, pourtant j'étais quand même jeune. Ah ben ça, ça se casse la gueule. Oh ben tant pis, on va se casser la gueule, parce que... Oh là là, la technique, on va tourner de me remettre un petit peu droit, voilà, comme ça. Bon, liste de vue dégueulasse, détestable. Bon, donc je suis rentrée chez Roche-Beau-Bois, et j'ai dit, voilà, je vais parler au directeur, je vais être décoratrice chez vous. Tout le monde a vachement impressionné. À la fin, je suis ressortie, ah, j'avais des vapeurs, parce que je me demandais comment j'avais osé faire ça. Mais parce qu'à un moment, on n'a pas le choix, on bloque tout et on y va, puis après on récupère ses émotions à la sortie. Donc le surdoué pense tout le temps qu'il n'est pas à la hauteur. Donc c'est vrai que moi, les postes que j'ai voulu, j'en avais tellement envie, c'était tellement que je bloquais tout, je faisais tous les sacrifices, c'est-à-dire, voilà, j'ai travaillé dans plein de trucs, mais parce que c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'aimais faire, donc ce n'était pas important si on ne gagnait pas d'argent, ce n'était pas important s'il fallait, voilà, ce n'était pas important, mon objectif, c'était mon objectif, et il fallait que j'y arrive. Donc, vous les surdoués qui pensez, il y a un petit coup de soleil, vous les surdoués qui pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, mais bien sûr que le surdoué est à la hauteur, le surdoué est tellement à la hauteur, il est tellement à la hauteur, que peut-être qu'il a le vertige et qu'il préfère atterrir par terre comme une loque. Donc, repositionnez-vous, quel est votre objectif, quelle est votre passion, qu'est-ce que vous avez envie, bloquez tout, allez-y, puis vous récupérez vos émotions à la sortie. Voilà, c'est ce que j'ai fait, en sortant de chez Roche-Boubois, je me suis dit, oh, putain, mais comment j'ai fait, putain, j'ai eu de la chance, ah, j'ai eu du bol, non, Raymond, ce n'est pas du bol, tu t'es necrosé, necrosé on dit ? Enfin, vous savez, il va se bouffer de toutes les chairs. Donc, c'est ça, le surdoué, non seulement il doit oser, mais il est à la hauteur, il est vachement à la hauteur, quoi. C'est fou de se croire inférieur en permanence, en permanence, en permanence. Ça, c'est le manque d'ego. Alors, je sais que ça ne s'appelle pas ego, ce que je veux dire, on n'a pas cette fierté de, moi, je, vous comprenez, moi, j'aime bien faire la moi, Paris 16e, j'ai mon château. Vous voyez, c'est, c'est, mais c'est juste pour rigoler, parce qu'en réalité, si je n'ai pas de château, ce n'est pas grave, j'aurai un petit bout de terre avec un petit chalet et je vivrai comme dans un château. C'est ça, le surdoué. Donc, c'est ça, il a, comment est-ce qu'on peut se dévaloriser, comment on peut se sous-estimer, comment est-ce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas à la hauteur ? Essayez, vous allez voir. Ah oui, c'est comme ce jeune homme, il va se reconnaître lui aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Des jus de fruits ? Dans un camping ? C'est parfait. Rappelez-moi la sortie, mais j'ai déjà sorti cette blague. Ce n'est pas une blague, c'était en vrai. Il me rappelle, il me dit, Raymond, je n'ai pas eu le poste. Je me dis, bien sûr, vous prenez pour un con, votre patron ? Il a bien vu que vous êtes plus intelligent que lui. Bon, intelligent entre guillemets. Plus des merdes, plus je ne sais pas quoi. Ah bon, vous croyez ? Mais non, je ne crois pas, c'est que c'est évident, c'est évident. Donc, vous avez vu venir faire des jus ? Non, non. Il y a plein de postes qu'on ne va pas donner comme ça. Tenez, fleuriste. J'ai voulu être fleuriste. On ne va pas fleuriste n'importe où. Non, je voulais être fleuriste dans un Franprix. Je ne sais plus, je crois que c'était Franprix à l'époque, je ne sais pas quoi. Et la fille, elle me dit, passez-moi le cactus nobitillus, je ne sais pas quoi en latin. Je me suis dit, j'ai une chance sur trois de me planter. Évidemment, je me suis plantée. Elle m'a refait le test encore une fois. Passe-moi le lactérium, machin chose. Je me suis dit, dans deux minutes, je descends le cerveau, et celle-là, résultat, je me suis retrouvée dehors avec ma paye de deux jours. Je crois que même pas. Je ne suis même pas allé chercher ma paye tellement je me suis dit, voilà, je ne me fais tester. Donc, c'est ça. Donc, soyez, 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 soyez dans cette, dans cette, dans cette certitude que vous valez la peine et que vous n'êtes pas dans la sous-estimation permanente, permanente de ce que vous aimez faire. Voilà. Faites ce que vous voulez. Vous avez un objectif. Moi, je voulais vendre des fleurs ce jour-là. J'avais un diplôme de paysagisme. On n'avait pas pris les plantes d'intérieur. Donc, c'est vrai que chez Franprix, ce n'est pas des plantes d'extérieur. Voilà. Donc, je me suis fait foutre à la porte au bout de deux jours. Enfin, je crois que je m'y suis mise moi-même. Donc, voilà, se sous-estimer en permanence, ça va donner ça. Ça va donner que si vous prenez un poste qui n'est pas à la hauteur, les gens vont sentir que c'est une arnaque. Je l'ai déjà dit ça, mais je le redis. Je reviens une petite couche. Allez, je vous embrasse. Bientôt en vrai. À bientôt. Bises.